Ce n'était pas un pas noir, Roselyne Bachelot, lorsque vous vous êtes fait vacciner contre la grippe H1N1. C'était pour donner l'exemple. On s'en souvient en novembre 2009, lorsque vous aviez commandé pour la France 94 millions de vaccins. Non, de doses, s'il vous plaît. De doses, de doses, parce qu'il fallait plusieurs... Soit 47 millions de vaccins. Il fallait deux doses, exactement. 33 millions de traitements antivéros et 2 milliards de masques. Ce qui vous avait été très violemment reproché, notamment à l'époque par la commission d'enquête parlementaire, on est en janvier 2010. On a tous des provisions considérables de masques aujourd'hui. On n'a pas été foutu de nous dire, les experts, justement, à quel moment il fallait les mettre ou ne pas les mettre. Qu'est-ce qu'on fait de ces masques ? Moi, j'ai juste simplement envie de savoir ce qu'on peut en faire d'utile. Le masque FFP2 était destiné aux professionnels en contact avec les personnes contaminées, les personnes risquant de donner la contamination. Que les masques dits chirurgicaux étaient destinés aux personnes malades pour éviter qu'ils ne contaminent leur entourage. Les masques, ils sont un stock de précautions. Excusez-moi si ce mot devient un gros mot ici. Ils sont un stock de précautions qui est destiné à toutes sortes de pandémies. Aujourd'hui, finis les reproches, mais plutôt le sentiment que vous aviez eu raison avant tout le monde. Cette commission d'enquête, c'est de regarder comment notre pays, et au fond, comment beaucoup de démocraties, ont pu affronter cette crise. Et deux, quels étaient les éléments d'anticipation qui avaient été pris et ceux qui n'avaient pas été pris. Manifestement sur les masques, d'ailleurs chacun le reconnaît, on voit bien, non pas la polémique, mais le fait que certains revisitent avec un autre regard ce qu'avaient été les dispositions prises par Roselyne Bachelot, qui avaient été beaucoup vilipendées à l'époque. Et maintenant à rebours, beaucoup de gens disent au fond qu'à l'époque, et ça n'était pas ce gouvernement, les mesures qu'elle avait prises allaient dans le bon sens, et si on les avait eues aujourd'hui, ça aurait été probablement plus simple. Voilà, Marc Reynaud, ministre en charge des relations avec le Parlement. Vous recevez des messages de sympathie, de reconnaissance et même d'excuses ? Oui, 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 de la part de parlementaires qui effectivement disent qu'ils m'avaient moqué, critiqué. Vous savez, je ne me suis jamais ni excusée, ce qu'on attendait de moi, certains. Je n'ai jamais reculé sur cette affaire. Moi, une seule chose m'a importé, c'était le bien public, la protection des Français. Bien sûr, la pandémie, j'avais un ami infectiologue qui me disait, les virus sont facétieux. On ne sait jamais ce que ça va donner. Et il faut savoir que si on n'a pas des mesures de précaution, plutôt de prévention et des stocks de précaution, on est démuni au moment où ça arrive. Et c'est ce qui s'est passé pour les masques. C'est ce qui... Je ne voulais absolument pas tomber dans ce piège avec les vaccins, parce qu'on savait très bien qu'il y aurait une concurrence entre les pays sur les vaccins absolument considérable. J'ai une seule chose que je me reproche, et je le dis, je pense que je n'ai pas commandé assez de vaccins. Oui, parce qu'il n'y avait pas de doses pour tous les Français. Et parce que, pourquoi ? Parce que j'ai calculé... Enfin, nous avons, les spécialistes ont calculé ce qu'on appelle un coefficient d'attrition. J'ai pensé, nous avons pensé que, même en cas d'épidémie extrêmement grave, un tiers des Français ne se ferait pas vacciner. Et quelquefois, je me réveille la nuit en me disant... Et si ? Et si ? Est-ce que, finalement, j'ai pas péché par optimisme ? C'est curieux. Non, c'est très intéressant de rappeler le contexte de ces crises-là, à la lumière d'aujourd'hui, évidemment, parce que H1N1, quand ça apparaît au Mexique, les premiers taux de mortalité sont effrayants. Effrayants. D'où les masques et les vaccins. Et finalement, non, ça a été démenti. Avant le H1N1, il y a eu une autre fausse alerte en 2003, c'est le SRAS, virus soudroyant, apparu au Vietnam, vous vous en souvenez, vite répandu dans 30 pays, alerte internationale déclenchée par l'OMS, mobilisation planétaire, et puis en 3-4 mois, le virus a disparu, ou plus exactement, il a muté, il s'est adapté à l'homme, et le SRAS n'a fait que 800 morts dans le monde. Est-ce que c'est pas utile de rappeler qu'il n'y a pas au départ de certitudes scientifiques sur les maladies émergentes et qu'on est en terrain inconnu à chaque fois, comme évidemment aujourd'hui ? À chaque fois, quand l'épidémie H1N1, l'alerte est donnée par l'OMS le 24 avril 2009, ça galope. On passe, il y a 7 niveaux de dangerosité d'une pandémie à l'OMS, on va arriver au mois de juillet au niveau 6B, au niveau 7, tout est arrêté, il n'y a plus rien, il n'y a plus de transport, la planète est à l'arrêt. Donc on est sur un niveau de dangerosité extrêmement important, et surtout, ce qui nous trouble énormément, c'est les tableaux cliniques de certains malades très jeunes, avec des destructions du parenchyme pulmonaire irrémédiables. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je fais acheter un certain nombre de machines d'oxygénation extra-corporelle. Et tout d'un coup, le virus disparaît. Mais s'il n'avait pas disparu... C'est ce qu'ont cru les scientifiques, là, il y a un mois, un peu plus d'un mois, disons fin janvier, encore au moment où l'épidémie se développait en Chine. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule stratégie, la précaution maximum. Et c'est pour ça, et juste un mot sur 2003 et le SRAS, c'est pour ça que les pays asiatiques sont moins touchés que nous, par la Chine d'où c'est parti, parce qu'ils se sont servis de cette expérience, et dès qu'on a vu le virus partir de Chine, ils ont tout fait pour que ça ne se reproduise pas, le SRAS. Et nous, on peut parier une chose, si cette épidémie ne se passe pas trop mal, c'est que ça va nous servir de leçon, et que la prochaine, on sera prêts. Mais la prochaine, ce ne sera pas un coronavirus, aucune épidémie ne ressentra pas une... Mais ce sera un virus, et on saura ce qu'il faut faire. HAN1, c'est le virus de la grippe espagnole. Oui, exactement, vous avez raison. C'est le docteur Cohen. Oui, on dit donc que le docteur Cohen était dans la place.